C'est parti. Et là, hop, c'est parti. My friends, welcome. Welcome dans ce nouvel épisode d'Intensément Podcast, le média à la recherche de l'info la plus fiable possible sur l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, sur Douai, EES et compagnie, avec une ouverture d'esprit critique cependant. Je suis Raph et je vous propose un nouvel épisode qui va faire la part belle aux à-côtés du haut potentiel intellectuel à ce fameux et compagnie, dont nous avons compris que ce sont ces fameux troubles ou pathologies qui avaient foutu le trouble ou la pathologie dans la représentation des hauts potentiels intellectuels. Et je sais que je me répète, mais il faut bien accueillir les nouvelos qui ne sont pas forcément au courant de cette confusion pourtant essentielle dans l'univers surdoué. Pour résumer donc, la plupart des soi-disant symptômes attribués au haut potentiel intellectuel par les médias, par le public, mais aussi par des spécialistes, sont en réalité dus à des troubles et pathologies dont souffrent les hauts potentiels intellectuels consultants dans les cabinets psychologiques, mais pas l'ensemble, la globalité de la population HPI. C'est le principal biais, maintenant bien établi, et étudié depuis plus d'une dizaine d'années, et il paraît étonnant qu'un nombre incroyable de spécialistes, dont certains et certaines sont très médiatiques, continuent à l'ignorer. Alors comme je n'arrête pas depuis deux ans et demi de parler de troubles ou pathologies, de pathologies ou troubles, pour ne pas citer l'entièreté de la liste, que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui comprend les troubles neurodéveloppementaux, TDAH, TSA, TIC, Tourette, DIS, ces troubles neurodéveloppementaux dont nous allons plus particulièrement parler dans cet épisode, mais aussi les autres troubles dont les troubles de la personnalité borderline, les troubles de la personnalité je ne sais plus quoi, et les troubles de la schizophrénie, etc., etc., j'ai eu un jour le malheur d'oublier cette formule troubles et pathologies, et d'utiliser la terminologie pathologie pour désigner les autistes. Et j'ai eu droit à un commentaire que je trouvais pertinent, qui me disait, « Oh là là, tu devrais savoir que le trouble du spectre autistique n'est pas une pathologie, c'est un trouble. » Et pour le coup, j'ai répondu à cette personne instinctivement, parce qu'il me semblait que c'était la bonne réponse à donner, qu'effectivement, elle avait raison. Mais j'ai voulu quand même vérifier. Et en allant vérifier, je me suis aperçu que c'était bien plus complexe que cela, comme d'habitude, et qu'en réalité, il n'y avait pas de consensus, ni médical, ni psychologique, ni scientifique. Alors j'ai demandé à une personne qui a l'habitude de la complexité, et qui a l'habitude de transmettre son savoir le plus simplement possible aux gens qu'elle forme, et aussi dans ses vidéos. Il s'agit de la psychologue Maëva Roulin. Maëva Roulin, qui est une de ces personnes, qui grâce à leur travail de vulgarisation et de transmission, m'ont permis de m'orienter personnellement vers ce fameux diagnostic de TDAH. Maëva Roulin a aussi écrit un livre, livre qui s'appelle « Le diagnostic des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte ». Et si vous voulez l'acheter, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous, qui me permettra de grainer quelques centimes sur l'achat de ce livre. Et Maëva Roulin, je vais lui laisser le soin de se présenter, parce que vous allez comprendre dans cet épisode qu'il s'agit d'avancer doucement. Que sont ces troubles du neurodéveloppement ? Pourquoi ils sont différents des autres troubles ? Cela va nous permettre d'aller plus loin que l'épisode sur le TDAH avec Sébastien Harard, qui déjà avait commencé à nous parler de certaines notions qui permettent de faire un diagnostic approprié pour ce genre d'affection. Et nous allons ensuite nous orienter vers la définition du trouble, de la pathologie, voire de la maladie. Et Maëva Roulin va vous le dire, elle n'est pas non plus certaine de détenir la vérité. Je me suis donc permis d'y faire intervenir pendant quelques minutes Sébastien Haag, neuropsychologue qui nous a permis de mieux comprendre le concept entre guillemets de penser en arborescence il y a quelques mois, dans un épisode super intéressant. Et donc Sébastien Haag qui va nous faire part de sa position qui serait inverse à celle de Maëva Roulin. Mais en réalité, vous allez comprendre que sa position n'est pas si inverse que ça, puisque aucun des deux ne considère qu'il a raison. Et en plus, on a l'impression qu'il dise exactement la même chose. Ce qui est génial. Nous sommes donc véritablement dans le genre de discussion que nous adorons dans ce podcast et que j'espère que vous adorez. Comment la psychologie avance, comment les neurosciences avancent. Et c'est donc de tout cela dont nous allons parler avec Maëva Roulin dans un épisode encore dense et instructif. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Bonne écoute et bonne visionnade. Alors, on va commencer. Donc Maëva Roulin, bienvenue sur Intensez-ma podcast sur le show potentiel. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie, merci Raph. Du coup, je suis très contente d'être là ce matin. Et j'ai hâte de parler de tout ça avec toi. Alors voilà, donc la première question, celle qui est la question officielle, celle qui vient tout de suite, c'est évidemment, qui es-tu ? Peux-tu te présenter ? Je suis Maëva Roulin. Je suis psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie. Et en ce moment, je suis en train de faire trois ans de diplôme interuniversitaire pour être psychothérapeute en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle aux universités Lyon-Chambéry. Et par ailleurs, j'ai été diplômée en 2013 ou 2014, je ne sais jamais, de l'université de Chambéry en Savoie. Et j'ai depuis fait de la formation continue, donc différents DU sur le TDAH, sur l'autisme, sur les addictions et d'autres types de formation continue tout au long. Et je travaille en libéral depuis le début de la sortie de la fac. J'ai exercé aussi en psychiatrie adulte quelques années. J'ai exercé en EHPAD quelques années. Mais j'ai rapidement, même dès le départ, en étant supervisée, eu une pratique libérale, d'abord auprès d'enfants, mais ça a duré uniquement quelques années. Ça a été un essai que je n'ai pas souhaité poursuivre. Et rapidement, je me suis tournée vers les adultes. Et en fait, ça m'a amenée sur la question des troubles du neurodéveloppement. De quelle manière, en fait, j'ai remarqué, mais vraiment au hasard, en me posant des questions, parmi les questions bêtes que je me pose régulièrement, c'était pourquoi il y a des adultes que je retrouve en libéral, qui avaient des signes, des symptômes et des signes qui étaient relativement identiques ou similaires à des signes et des symptômes que j'observais quand j'étais en psychiatrie adulte, notamment dans la région d'Aix-Marseille. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que du coup, j'ai fait des recherches et j'ai posé des questions à des professionnels qui s'y connaissaient. Et c'est comme ça que j'ai découvert que les troubles du neurodéveloppement comme l'autisme, que j'avais observé, le TDAH, dans mes stages, par exemple, dans les centres sources autistes en Savoie, ces signes-là se poursuivaient après 18 ans et donc à l'âge adulte. Et c'est là où je me suis intéressée à l'adulte et aux troubles du neurodéveloppement spécifiquement, ce qui m'arrangeait bien d'une certaine manière parce que je n'ai aucune envie et aucun intérêt à faire de la clinique avec les enfants. Je ne dis clairement, c'est un fait. Je n'aime pas l'être humain en tant que taux. C'est la première fois que j'aime pas ça. Je n'apprécie pas de ça avec des enfants et je laisse aux autres. Je travaille en collaboration avec Charlotte Rocher, Oriana Orlandi, qui est docteur aussi en neuropsychologie, qui s'occupe des enfants et des tout-petits et des ados et c'est très bien comme ça, chacun son truc. Et donc, voilà comment je me suis intéressée au travers du regard sur la psychiatrie et de ces interrogations sur la poursuite de symptômes similaires mais qui, finalement, dans certains cas, s'assimile plus à un trouble du neurodéveloppement comme l'autisme ou le TDAH plutôt, ou alors, et ou, qu'à un autre trouble en santé mentale. Donc, aujourd'hui, j'exerce toujours en libéral. J'ai aussi monté un organisme de formation et donc, mon cabinet libéral s'appelle Génepsy, le centre Génepsy et pour être très original, le centre de formation s'appelle Génepsy Formation où on forme des professionnels, notamment des cliniciens, justement, au trouble du neurodéveloppement à tous les âges de la vie puisque je travaille beaucoup avec Sébastien Harard avec qui, je crois, tu as eu aussi des entretiens qui, lui, va être surtout sur la question des enfants, justement. Et on a tous les deux collaboré et monté ce qu'on a appelé la plateforme Génepsy Lab. Voilà, il y a deux, trois ans peut-être maintenant. Et j'adore mon métier. Et tu es aussi, je ne sais pas comment tu préfères dire, l'autrice, l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Diagnostic des Troubles du Neurodéveloppement chez l'adulte, TSA, donc Troubles du Spectre Autistique, TDAH, donc Troubles du Déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, Dyslexie, donc Dyslexie, TIC et SGT qui est la Société Générale des Travailleurs. Donc, comme tout le monde le sait. Exactement. C'est le spectre de l'autisme, le TDAH, avec ou sans hyperactivité, évidemment. La Dyslexie, donc un trouble spécifique des apprentissages qui ne s'arrête pas lui non plus à 18 ans et le syndrome de Gilles Delatourette, les TIC. Effectivement, j'ai écrit ce bouquin-là aux éditions Mardaga, il est sorti en octobre 2021. À ma connaissance, c'est un des premiers bouquins en langue française sur le diagnostic des adultes pour les troubles du neurodéveloppement et le syndrome de Gilles Delatourette. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et pourtant, c'est hyper comorbide du TDAH et du TSA. Oui, j'ai cru comprendre ces dingues, ou alors quand on en parle, c'est pour dire quelque chose de comique ou dépréciatif. ce qu'on dit souvent ou quand on évoque le SGT, le syndrome de Gilles Delatourette, c'est surtout pour parler effectivement de comportements spectaculaires. Les gros mots, les crachats, ce qu'on appelle respectivement coprolalie ou les doigts d'honneur copropraxie qui en fait finalement représentent 10% des personnes qui ont un SGT. Et la raison pour laquelle on en parle peu ou c'est peu diagnostiqué, c'est aussi, entre autres, du fait que souvent, c'est un trouble qui est comorbide. C'est plutôt rare de le voir tout seul, ce trouble SGT ou les tics. Et du coup, les gens vont consulter ou les parents des gamins, les gamins vont consulter pour d'autres types de problématiques plus au premier plan, plus bruyantes. Et finalement, le tic passe au second plan, non pas que ce soit moins important, moins intense, moins retentissant en problématiques, mais quand il y a par exemple un TDAH aussi, il y a certains symptômes, certaines manifestations du TDAH qui posent beaucoup plus de problèmes aux gamins et à l'entourage et c'est pour ça que les personnes vont venir consulter. Donc, c'est du rôle des professionnels de ne pas oublier de faire les différentiels. C'est vraiment ce que j'ai voulu proposer dans le bouquin, une méthodologie pour essayer que les professionnels qui veulent le lire puissent être guidés et aussi puissent, en fonction de là où elles en sont dans une démarche diagnostique avec une personne, aller dans le bouquin à certains endroits. Spécifiquement, il est fait comme un fil rouge qui permet soit de le lire de A à Z, mais il faut être très, très fou pour faire ça, ne faites pas ça, ou alors aller chercher dans le bouquin une question précise puisqu'il est foutu comme ça, en fait. C'est un bouquin qui est adressé aux professionnels et aux étudiants qui se professionnalisent. Ensuite, je sais qu'il y a des personnes non-professionnelles qui l'ont lu puisqu'en des consultations, parfois, ils me le disent et parfois, ils viennent avec tout surligner. Donc, c'est pas interdit de lire quand on n'est pas un professionnel, bien sûr que non. D'ailleurs, sinon, c'est pas en revanche libre. Et s'il y a des personnes non-professionnelles qui le lisent, tant mieux. Si vous ne comprenez pas certains aspects ou que j'ai mal expliqué certains aspects, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je me suis dit, peut-être que toi, tu pouvais nous apporter un éclairage sur ce que tu penses être la différence entre les troubles et pathologies et, allant plus loin, les maladies. Après, je précise, je suis un être humain, je peux faire des erreurs, je peux dire des tendries. Donc, il faut toujours vérifier, rester ouvert et aller aussi chercher des infos et vérifier les par vous-même. Et si vous remarquez que je fais une erreur, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse progresser. Alors, dans le bouquin, je ne traite pas spécifiquement de la différence entre ces termes-là. Par contre, le point commun entre troubles, pathologies et maladies, ça va être le retentissement ou le handicap fonctionnel. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le retentissement ou qu'est-ce que c'est le handicap fonctionnel ? Dans les troubles en santé mentale ou les maladies psychiques, eux sont, selon la définition, les troubles qui sont dans le DSM-5. Le DSM-5 qui va regrouper les différentes maladies troubles en santé mentale qui comprennent les troubles du neurodéveloppement, par exemple, comme le TDAH ou le TSA, qui comprennent aussi les troubles du spectre de la schizophrénie ou encore les troubles de personnalité, par exemple. Donc, quand une personne souffre d'un trouble en santé mentale, par rapport à une personne qui ne souffre pas de trouble en santé mentale, la différence, elle est surtout au niveau du retentissement. S'il n'y a pas, et je vais expliquer le retentissement juste après, s'il n'y a pas de retentissement, c'est compliqué de recevoir un diagnostic de trouble en santé mentale. Pourquoi souvent vous vous référez, vous les spécialistes, en tout cas que j'interroge, au DSM-5 ? Quelle est son importance ? Quelle est sa particularité ? Son importance, son intérêt, c'est que ça permet aux professionnels d'avoir un langage commun, déjà. Si je parle actuellement de TDAH, à priori, toutes les personnes qui sont des professionnels et qui sont au fait de la littérature scientifique sauront ce que c'est, ou alors pourront, avec cette terminologie-là spécifique, faire une revue de la littérature, une recherche dans les articles scientifiques. ça permet aussi d'avoir un langage commun et de savoir au sein de ce langage commun de quoi on parle. Si je parle de TDAH, il y a des signes et des symptômes, des critères qui sont identifiés, qui sont finalement regroupés, recensés au sein de ce bouquin-là, comme au sein d'une autre classification qui s'appelle la CIM 10 ou 11. D'accord ? Donc, il y a plusieurs classifications, il y en a au moins deux principales. Il y a aussi celle de l'OMS, donc il y en a plusieurs. Oui, c'est des études qui sont américaines et écrites par des Américains, pour autant, d'après les recherches, il y a aussi des études de prévalence sur les différents continents et les différents pays qui ne mettent pas spécifiquement en évidence des différences, ce qui peut expliquer qu'on soit tout à fait à même d'utiliser ce document américain dans tous les pays ou dans quasiment tous les pays du monde parce qu'on prend aussi la notion de la culture quand le clinicien fait une démarche diagnostique. Ça, c'est hyper important, en revanche, de prendre la notion de culture. Et ensuite, il faut savoir, et les études en général, ceux qui utilisent le DSM sont bien en fait ceux-là, il a des limites. Je ne dis pas qu'il est parfait et que tout va bien. Il a des limites. Et on pourra en parler si tu veux dans une autre vidéo. parce que là, si on avait deux heures, je te dirais, oui, mais le TDA, je ne vous arrêtez pas de dire qu'il y a ça, 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 alors qu'il n'est pas dans le DSM-5. Donc, on pourra tout à fait en parler. Il a certains avantages et là où moi, je vais rejoindre ces avantages-là. Il a aussi des limites pour lesquelles il faut tout à fait être conscient qu'elles existent, mais comme toute chose a ses limites. C'est la manière, encore une fois, dont on utilise cet outil qu'est le DSM qui va faire la différence, qui va changer le game. Dans ce fameux bouquin du DSM-5, vous avez tout ça de comportements que tout un chacun peut avoir. Donc, si vous le parcourez, vous verrez très bien que vous pourrez même vous reconnaître dans certains aspects. Pour autant, ça ne veut pas systématiquement dire que vous souffrez d'un trouble en santé mentale. Il y a plusieurs facteurs, critères qui permettent de différencier, alors ça reste un continuum, mais du différencier d'une personne qui a un trouble d'une personne qui a un fonctionnement qui peut plus ou moins poser problème, mais sans être un trouble en soi. Le retentissement, c'est, de manière vulgaire, tu me couperas si tu veux, c'est quand des comportements, des fonctionnements, des manières d'agir ou de penser posent problème, foutent la merde, vous pourrissent la vie. C'est vraiment ça, finalement, le retentissement ou le handicap, ça pourrit la vie. On peut plus facilement peut-être s'imaginer le retentissement si je perds mes deux bras au cours d'un accident de la voie publique. Je n'ai plus de bras, j'en avais avant, il va falloir que je fasse une certaine adaptation. Le retentissement, c'est psychologique, qu'on peut imaginer, la perte de mes bras, la dépression que ça pourrait engendrer parce qu'il y a un changement, un deuil à faire. Et au niveau physique, concrètement, je ne pourrais plus prendre des choses, je ne pourrais plus taper sur mon clavier. Ça, c'est le retentissement, ce que je ne peux plus faire. Donc là, on est dans une situation où j'allais bien et ensuite, j'ai un accident qui fait que j'ai un handicap et handicap parce que ça entraîne un retentissement, je ne peux plus faire certaines choses. Dans les troubles psychiques ou les maladies psychiques, c'est grosso modo la même chose. Pour qu'il y ait un diagnostic, il faut que le clinicien ait mis en évidence qu'il y a un retentissement. On peut tous être triste. Je disais tout à l'heure, dans le DSM, ça contient des comportements, des façons de penser, de se comporter qui sont propres à tout le monde. Tout le monde est triste à des moments, plus ou moins sur un continuum. D'accord ? On peut être plus ou moins triste, c'est normal en fonction de ce qui se passe dans la vie de tous les jours ou au long cours. Mais ensuite, dans le continuum, il y a des extrêmes. Si on va, alors moi sur ma droite, ça pourrait être l'extrême au niveau de la joie, on peut être très très heureux, encore plus heureux si par exemple, j'ai une super nouvelle. Et puis ensuite, il y a extrêmement heureux, exalté, qui va plus, à ce moment-là, se rapprocher de ce qu'on appelle la manie. D'accord ? C'est une humeur excessivement joyeuse. Vous allez me dire, oui, non, mais Maéva, on n'est pas joyeux, ce n'est pas une pathologie. En général, non. Mais ça peut, lorsque le fait d'être extrêmement joyeux, exalté, a un retentissement. Par exemple, si je suis ultra joyeuse et que j'appelle tout mon répertoire téléphonique, que j'organise une boum ce soir, d'accord ? et que je vais faire le tour de ma ville en saluant tout le monde et en parlant à toutes les personnes qui passent dans la rue, si je rigole, je fais plein de blagues, cela peut me causer un retentissement. Par exemple, je peux facilement avoir des conséquences négatives dues à ce comportement-là. Ben oui. Même exemple, si je le fais, si je vais en soirée, en ayant une humeur exaltée, ça peut me poser d'autres types de problèmes, par exemple, me mettre en danger au niveau de la sexualité, par exemple, au niveau des drogues. Et de la même manière, l'autre extrême, la tristesse, ce n'est pas parce qu'on est triste parfois ou même parfois sur de plusieurs périodes qu'on est forcément avec une dépression. Là encore, il y a des critères. Un des critères hyper importants, c'est le retentissement. Est-ce que ça m'empêche d'aller au boulot ? Est-ce que ça m'empêche de faire mes activités de la vie quotidienne ? Est-ce que ça m'empêche dans mes relations sociales ? D'accord ? Ça, ça va être des éléments à aller creuser pour voir si les symptômes, les comportements, comme la tristesse, comme l'humeur exaltée, mais ce n'est que des exemples, retentissent sur ma vie et sur mon entourage et ou sur mon entourage. Pareil pour le TDAH. Les gamins, on va dire, oui, il ne tient pas en place. OK. Pour aller et tendre vers quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie, du trouble ou d'une maladie éventuellement, il faut qu'il y ait un retentissement. D'accord ? Donc, tous les critères du TDAH que tu as dû évoquer dans d'autres vidéos, tous les critères du TDAH, tous les gamins, globalement, peuvent avoir certains ou plusieurs de ces comportements-là. La différence entre avec les gamins ou l'adulte TDAH et celui qui n'en a pas, c'est le retentissement. Ils ne vont pas arriver en retard au boulot, ils ne vont pas perdre leurs affaires, leur matériel scolaire tous les jours ou très fréquemment. Le retentissement, on peut dire aussi handicap fonctionnel, on peut dire aussi conséquence négative. D'accord ? Ces trois termes, c'est central et clairement dépendant du fait que la personne aura probablement à un moment donné un diagnostic ou pas. S'il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de trouble. Mais alors, si je peux me permettre, s'il y a des troubles qui sont fluctuants, donc il y a des moments où c'est impactant et des moments où ce n'est pas impactant, des moments où il y a du retentissement, comme tu dis, et des moments où il n'y a pas de retentissement, c'est là où les gens sont un peu perdus, y compris moi. parce qu'on a du mal à imaginer ou si, par exemple, justement, on a tous les entre guillemets les symptômes super forts, mais que ça ne produit pas de retentissement. S'il est important de diagnostiquer un enfant tôt en TDAH et qu'en fait, il a tous les symptômes du TDAH mais ça ne l'handicape pas dans sa vie, dans ce cas-là, on rate le diagnostic et après, par contre, plus tard, il peut développer tout un tas de trucs puisque c'est fluctuant et donc comment... Très bonne question. Donc, il y en a plusieurs. Il y a les comportements qui ressemblent à un TDAH ou à un autre trouble qui sont présents mais pour autant, il n'y a pas de retentissement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui a motivé la consultation ? D'accord ? Est-ce que c'est une inquiétude parentale et ou une inquiétude des instits ? D'accord ? Ou chez l'adulte, une inquiétude du conjoint ? Parce que là, le gamin, notamment, peut ne pas se rendre compte du retentissement qu'il a envers lui-même, envers son entourage du fait et en lien avec son comportement. C'est possible. Mais pour autant, est-ce que ça ne gêne pas non plus les parents ? Il y a différence. Ça peut gêner mais on peut s'adapter. Je veux dire, je reprends ton exemple qui était pas mal, je trouve, de l'exaltation et des problèmes sexuels et tout ça. Bon, on peut très bien imaginer quelqu'un qui est exalté et tout ça mais en fait, qui a toujours su gérer au dernier moment le truc et ne pas avoir... Et pourtant, on lui reproche tout le temps d'être attention, fais attention à toi, D'accord. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a la personne en elle-même qui, comme tu dis, peut être très dynamique, très volubile, très exaltée peut-être à des moments. Est-ce qu'il n'y a pas de retentissement parce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il n'y a pas de retentissement parce que la personne n'a pas conscience ou entièrement conscience de l'impact de ses comportements et de ce qu'elle dit ? D'accord ? Et ça peut être... C'est fréquent et ça peut être aussi un symptôme en soi. D'accord ? Et il y a aussi, alors, ce n'est pas exhaustif, mais une troisième possibilité, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est les compensations. D'accord ? Très tôt, les personnes qui ont une particularité, un développement atypique peuvent mettre en place des compensations, l'entourage aussi, ce qui peut retarder effectivement le diagnostic. D'accord ? Et contribuer... Alors, ça dépend des situations. Ce n'est pas parce qu'on compense qu'on va forcément retarder le diagnostic et qu'il y aura une perte de chance. Mais si on va à l'extrême, il y a cette notion de perte de chance du fait du retard diagnostique, du fait des compensations importantes. De la même manière, les compensations d'un trouble qui n'a pas encore été identifié, d'accord ? On fait ce qu'on peut, c'est très bien, d'accord ? Chacun fait du mieux qu'il peut dans sa vie. En revanche, les compensations d'un trouble non diagnostiqué, à un moment donné, elles vont être largement supérieures, ces compensations, qu'une personne qui compense... tout le monde compense des trucs, d'accord ? Mais les compensations pour compenser un trouble non diagnostiqué et pire quand c'est non diagnostiqué, elles sont encore plus importantes, d'accord ? Elles sont coûteuses elles aussi. Et c'est hyper important en clinique de différencier. OK, vous ne vous balancez pas dans mon cabinet, d'accord ? D'avant en arrière, mais est-ce que vous ne le faites pas, vous n'avez pas envie, vous n'y avez jamais pensé, ce n'est pas un comportement que vous avez fréquemment ? Ou est-ce que c'est parce que vous avez mis en place des stratégies pour ne pas le faire ? Et ça, c'est hyper important, alors je vais parler de l'adulte parce que c'est quand même ce que je connais le mieux, d'aller creuser les compensations qui sont mises en place au cours du temps par la personne et son entourage afin d'éviter de passer à côté finalement de symptômes qui sont compensés mais pour lesquels la compensation est coûteuse. Si je dois penser tout le long d'une réunion à ne pas me balancer ou ne pas agiter mon stylo ou ne pas faire des écolalies, donc répéter la dernière partie de la phrase d'une personne, cognitivement, ça demande un effort conscient pour éviter de ce que les gens typiques ne font pas. D'accord, il faut savoir que les gens typiques ne font pas. J'interrompe 15 secondes ce fascinant entretien pour vous rappeler que ce podcast, ce média me demande beaucoup de travail et qu'il n'est financé que par vos dons. Si cet épisode vous apporte quelque chose, vous pouvez vous aussi apporter au podcast à mon travail, il y a un lien unique dans la description. Vous pouvez faire un don ponctuel ou encore mieux un don mensuel et cela nous permettra à tous de continuer dans nos recherches. Je vous en remercie intensément et je remercie mille et mille fois celles et ceux qui ont permis à cet épisode d'exister. Alors maintenant, nous allons passer à la question principale de cet épisode. Troubles ou pathologies ou maladies ? Il y a quatre facteurs pour aller en faveur d'un diagnostic, ça va être le retentissement, les symptômes, il va y avoir la temporalité et le diagnostic différentiel. En général, pour les troubles du neurodéveloppement, on va avoir une préférence pour parler de troubles. Je rappelle, un trouble du neurodéveloppement, on est avec, on meurt avec. On parlera plus rarement, voire pas du tout, de maladies du TDAH ou de maladies de l'autisme. Pour moi, et là c'est personnel, j'ai la sensation que cette utilisation, au-delà de ce qu'on m'a appris, mais si je m'arrête là, c'est incohérent avec ce que je vous disais au début de vous rester curieux, c'est surtout parce que la différence par exemple avec la grippe, on tombe malade d'une grippe dans le sens où on ne tombe pas TDAH, où on ne tombe pas autiste. Oui. J'ai l'impression et la sensation que le terme de trouble, il est très en lien avec le fait que ce soit quelque chose de développemental. On est avec, on meurt avec. C'est une des principales, à mon sens, raisons de cette distinction et de l'utilisation préférentielle de troubles pour les TND, troubles du neurodéveloppement, vis-à-vis du terme maladie. En revanche, si on regarde l'ensemble du DSM, donc ce fameux manuel en dehors des troubles du neurodéveloppement qui sont à l'intérieur, il y a d'autres troubles comme les troubles du spectre de la schizophrénie et les troubles bipolaires par exemple. Et pour ces troubles-là, fréquemment, on va entendre parler de maladies schizophréniques ou de maladies bipolaires. Donc, visiblement, il n'y a pas forcément une harmonisation dans tous les troubles du DSM, ou du coup, toutes les maladies et troubles du DSM. Ça semble être variable et notamment assez spécifique au TND de parler de troubles. Pour les troubles de la personnalité, moi, je n'ai jamais entendu parler de maladies de la personnalité. Je n'ai pas entendu parler de maladies borderline ou maladies antisociales par exemple. Pourtant, et comme les troubles du spectre de la schizophrénie, comme les troubles bipolaires, les troubles de la personnalité et les troubles du neurodéveloppement, c'est des troubles développementaux. Ce n'est pas comme un trauma crânien où il y a un trauma crânien, il y a un avant, un après. Tous les troubles du DSM sont des troubles qu'on pourrait dire développementaux dans le sens où ils prennent une partie de leur source dans la façon dont on a été éduqué, notre environnement quand on était gamin. Moi, je pensais aux troubles neurodéveloppementaux, c'était par rapport au développement du cerveau. Les troubles du neurodéveloppement, ils ont une éthiologie qui va être génétique, grosse compétence génétique et environnementale. D'accord ? Mais dans les troubles du neurodéveloppement, comme je disais, on est avec, on vit avec et il y a des facteurs de risque. Par exemple, si l'un des parents ou les deux présente un TDAH, il y a plus de risque pour le gamin d'en avoir un. OK ? Il y a certains autres facteurs comme les consommations pendant la grossesse qui peuvent aussi favoriser le risque de développer, par exemple, un trouble en santé mentale ou un TDAH, par exemple. Pour les troubles qui ne sont pas des troubles du neurodéveloppement ou qui sont des troubles en santé mentale, je te ferai un schéma sur 15 ans. Merci. Comme les troubles bipolaires ou les troubles du spectre de la schizophrénie, il y a aussi une composante génétique. D'accord ? Quand je dis génétique, c'est l'aspect héréditaire. Oui, oui. Et il y a aussi une composante environnementale. C'est-à-dire que les personnes qui vont à un moment donné avoir un diagnostic de troubles bipolaires, il y a... Allez, je vais rester prudente. Très peu ou pas de chance qu'elles aient un diagnostic dans la toute petite enfance parce que le trouble va s'exprimer au cours du développement du gamin. D'accord. Là où CDH, TSA, on est avec. Et ensuite, il va s'exprimer les manifestations. Elles pourront être plus ou moins intenses, par exemple, aussi en lien avec l'environnement. Grosso modo, un environnement tout pourri va favoriser une majoration des manifestations du TSA ou du TDAH. D'accord ? Mais pour les troubles bipolaires, les troubles du spectre de la sclophrénie, il y a en fait un terrain de vulnérabilité biologique, génétique, qui peut être aussi environnemental. Et en fonction des événements, de vie, etc., de l'évolution du gamin dans son milieu, il y aura plus ou moins de risque de développer une maladie bipolaire, par exemple, ou un trouble de personnalité à l'âge adulte. Et, je dis plus ou moins de risque parce que ce n'est pas obligatoire. D'accord. Il y a un terrain de vulnérabilité et parfois, la personne fait un premier épisode psychotique ou un trouble bipolaire, etc. C'est plus clair ou pas sur la... C'est fin, mais tout reste développemental. Non, il me semble que c'est clair. Après, depuis tout à l'heure, tu parles de maladie, de trouble et la pathologie au milieu, qu'est-ce que c'est ? Alors, la pathologie, finalement, ça pourrait se définir comme une manifestation comportementale, quelque chose qu'on fait, qu'on dit, mais qui est pathologique dans le sens où c'est un retentissement. Ah, c'est là où je comprends. C'est-à-dire, si un trouble a un retentissement, c'est une pathologie ? En fait, le retentissement, c'est le point commun entre ces trois mots que tu me proposes. D'accord. Que tu aies un trouble, une maladie, une pathologie, le point commun, ça signifie qu'il y a un retentissement, en fait. Parce que la dernière fois, j'ai posé la question à ma meilleure pote, Etchadjipiti, qui m'a dit qu'il y avait des troubles qui étaient des pathologies, mais qu'il y avait des pathologies qui n'étaient pas des troubles. Alors, pathologie, c'est la science de l'étude des maladies. C'est un terme, c'est comme sociologie, tu sais, cette terminaison ogie, pathologie, donc c'est l'étude des pathos. Donc, on est vraiment sur le terme pathologie, ça définit cette étude, c'est l'objet d'étude, la pathologie, la maladie, et l'éologie, c'est le fait qu'on l'étudie, donc c'est la science de l'étude des maladies. D'accord. C'est purement des définitions. Mais par extension, on l'utilise en tant que maladie, j'ai l'impression, en tout cas, dans les médias ou dans l'utilisation populaire. Et certains médias qui peuvent transmettre assez facilement, sans trop vérifier, des informations qui sont erronées. Ça, c'est un autre problème. Mais donc, ça veut dire que lorsque je dis trouble ou pathologie, ça ne veut rien dire en réalité ? Parce qu'en fait, je réfléchis, la dernière fois que j'ai entendu parler de pathologie, moi, ça ne me viendrait pas de dire, je pense, il a une pathologie TDAH. D'accord. Je vais plutôt dire la personne vit avec un TDAH, un trouble du site de l'attention, vit avec une maladie schizophrénique, une maladie populaire ou des troubles bipolaires. Mais pathologie, c'est vraiment, c'est l'objet en fait. On étudie les maladies. Eh bien, je fais de la psychopathe, je étudie les maladies psychopathologiques. Ce n'est pas une maladie en soi. Je peux souffrir d'une pathologie, mais si on veut rester avec des aspects de différence entre ces trois termes, je pense qu'il faut garder en tête que pathologie, c'est le terme qui définit l'étude des maladies. D'accord. Donc toi, quand tu parles aux gens, tu viens de le dire, tu parles plutôt de troubles ou de maladies. Tu n'utilises pas le terme pathologie ? Je vais l'utiliser rarement, ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est pas bien, mais je vais plutôt utiliser les termes maladies ou troubles. Ce n'est pas non plus complètement évident et consensuel, comme tu le disais, ou en tout cas pour moi dans ma compréhension, parce qu'après, si on prend les autres problèmes médicaux, les autres conditions médicales, on peut parler du trouble du rythme cardiaque ou cardio. On peut parler, je ne sais pas, alors après, je m'y connais moins, il faudra qu'on trouve des exemples de troubles, mais on ne parle pas de… La distinction de troubles maladies, ce n'est pas uniquement une question qui se pose en santé mentale. Dans toutes les conditions médicales, on va parler de maladies cardiaques, mais on peut aussi parler de troubles du rythme cardiaque. On peut parler du trouble du sommeil ou de maladies du sommeil. Donc, il y a beaucoup, visiblement, dans toutes les conditions médicales qu'on retrouve dans le document qui est affiché, qui s'appelle la CIM-10. D'accord ? C'est moins connu que le DSM-5, par contre. Ça dépend par qui. Mais on retrouve de manière, je ne dirais pas forcément indifférenciée, mais régulière les deux utilisations des termes. Donc, moi, ce que je dis, ça va concerner, à mon sens, et aussi uniquement les troubles de santé mentale. Il faut savoir que dans les autres troubles, dans les autres conditions médicales, le terme est aussi utilisé une fois, l'autre. Mais par contre, je ne pourrais pas dire pourquoi on dit maladies ou troubles cardiaques et quelle est la préférence. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ma spécialité. Dans les troubles en santé mentale, je vais avoir une préférence pour les troubles du neurodéveloppement à dire troubles puisque c'est toujours cet aspect-là, moi, qui va me parler. On ne tombe pas autiste, on ne tombe pas TDAH, on ne tombe pas Tourette. C'est un câblage cérébral particulier qui est difficilement, peut-être que c'est un problème de ma part, attribuable à quelque chose de l'ordre de la maladie qui pourrait plus faire référence à quelque chose en neurodéveloppement. à quelque chose que tu attrapes, la grippe, que tu chopes ou qui va arriver à un instant T. Mais en même temps, ce que je dis, si vous avez réussi à me suivre depuis le début, ce n'est pas hyper cohérent avec ce que je dis sur les maladies bipolaires puisqu'on n'attrape pas une maladie bipolaire. On a un terrain de vulnérabilité et la personne développe ou pas, selon ses expériences, un trouble bipolaire. Et puis, on a l'impression qu'on peut guérir d'une maladie. Il y a ce côté-là. Alors qu'en théorie, on ne guérit pas d'un trouble neurodéveloppemental. Effectivement, puisqu'à l'heure actuelle, en tout cas, si une personne ne voulait plus avoir ce trouble du neurodéveloppement, à l'heure actuelle, pour l'autisme notamment, on n'a pas de médicaments, on n'a pas d'intervention chirurgicale qui permettrait de limiter ou de supprimer les symptômes. Il y a effectivement cet aspect-là. Dans les maladies bipolaires, les maladies du spectre de la schizophrénie, les troubles de personnalité, où il y a plus ou moins de traitements médicamenteux. Plus ou moins, parce que, par exemple, dans la trouble personnalité borderline, il y a beaucoup les thérapies cognitives et comportementales ou dialectiques qui vont être recommandées, qui sont des psychothérapies. Mais dans les maladies bipolaires, il y a des traitements. En général, et je dis en général parce que ça dépend de chaque personne, ce n'est pas une information médicale, je ne suis pas médecin, je rappelle, mais en général, l'indication, c'est les petits mots régulateurs qui ne vont pas permettre, comme tu dis très bien, de soigner, comme on soigne une grippe ou que je soigne mon mal de tête. Je prends, par exemple, le doliprane, je n'ai plus de mal de tête. Non, parce qu'une personne maladie bipolaire qui, peut-être, pourrait arrêter son traitement, pourrait voir les symptômes qui reviennent. Donc, le traitement médicamenteux, je crois que c'est le professeur Nicolas Franck qui m'avait indiqué ça, c'est qu'on est plutôt sur une idée de mettre entre parenthèses le trouble ou la maladie grâce aux traitements médicamenteux et ou aux aides psychosociales et psychothérapeutiques. Mettre entre parenthèses. Sébastien Haag, lui, il me disait qu'il avait une position hétérodoxe là-dessus, que pour lui, le TDAH était une maladie. Mais que lui aussi, il se posait des problèmes par rapport à sa propre position puisqu'il disait qu'il y a tout ce côté spectre qu'on retrouve aussi dans l'autisme, qu'on retrouve aussi dans plein de troubles, qu'il n'y a pas dans la grippe, par exemple. Il n'y a pas le spectre de la grippe. Encore qu'on peut dire j'ai une petite grippe, une moyenne grippe, une grosse grippe. On est toujours le spectre, je suis complètement d'accord, il y a un spectre de l'autisme, un spectre de la schizoprémie. Je suis entièrement d'accord avec ce spectre et ça permet aussi de mieux prendre en considération la réalité de la personne qui consulte. Mais ça perd les gens par contre, ça perd les gens. Quand j'essaie d'expliquer le TDAH à certaines personnes et que j'essaie de leur expliquer cette notion de spectre, ils sont complètement perdus parce qu'ils voudraient bien quelque chose de carré ou on a le virus ou on ne l'a pas. Là, typiquement, ça fait un distinguo avec une maladie puisque sur les troubles en santé mentale, à part certaines éthologies, mais là, on ne va pas rentrer là-dedans, il n'y a pas un virus, on ne chope pas un truc et en ça, ça pourrait être une préférence d'utiliser troubles plutôt que maladies. Sébastien Haig, quand il parle de maladies, moi, quand tu auras fait la vidéo, si tu sors une vidéo, je serais contente de pouvoir l'écouter pour prendre d'autres points de vue parce que comme je disais dès le départ, pour moi, dans ma propre tête, ce n'est pas forcément consensuel et dans la littérature, tu l'as dit toi au début, pas forcément non plus ou pas sur tous les aspects. Je vais vous faire plaisir et je vais donc faire plaisir à Maïva Roulin et nous allons tout de suite entendre une partie de la version de Sébastien Haig puisque l'autre partie de son argumentation, il me l'avait envoyée par écrit, mais en tout cas, là, vous allez voir par vidéo quelles seraient les différences. Bonjour Raph, alors pour répondre à ta question, un petit préambule, les troubles du neurodéveloppement, le TDAH, le trouble du spectre de l'autisme sont considérés par l'OMS comme des maladies, ils sont classés dans la CIM11, dans la classification internationale des maladies, donc le TDAH, c'est le 6A05 et le trouble du spectre de l'autisme, c'est le 6A02 de mémoire. Donc voilà, ce sont des maladies. Je me suis amusé à reprendre un petit peu les définitions pour bien comprendre. La définition d'une maladie par l'OMS, c'est une altération de l'état de santé qui va se manifester par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, donc il n'y a pas forcément de lésions dans une maladie, dues à des causes internes ou externes et comportant une évolution. Quand on prend ces éléments, les troubles du neurodéveloppement ils rentrent dedans. Le TDAH, c'est une évolution développementale, il y a une altération, il y a un élément, il y a une altération du fonctionnement avec des symptômes qui se repèrent. Le trouble en lui-même, ça va être la manifestation éventuellement d'une maladie ou d'autres choses, mais en tout cas, une manifestation avec un retentissement plus significatif. Si on reprend un petit peu là encore les définitions, c'est une modification de l'activité mais qui va avoir un impact. Ça, c'est un point qui est important. Si vous n'avez pas d'impact, il n'y a pas de trouble. La maladie va être une éthiologie, va être une cause possible d'un trouble qui lui est un retentissement et la pathologie, c'est la discipline scientifique d'exploration des liens entre eux et d'analyse et d'exploration des troubles et des maladies et également un synonyme du mot trouble et du mot maladie. Donc, c'est un petit peu un terme qui englobe les deux. Je précise que ce point de vue n'est pas partagé par tous mes collègues. De ce point de vue-là, j'ai tendance à être assez rigide, peut-être un peu hétérodoxe, mais voilà, pour moi, les troubles du neurodéveloppement sont des maladies parce qu'ils sont classés par l'OMS comme étant des maladies. Ça ne veut pas dire que c'est des maladies au même titre qu'un cancer, qu'un Alzheimer, qu'une maladie génétique ou qu'une grippe. C'est très, très vaste comme classification. Voilà pour l'intervention de Sébastien Haag qui nous a permis, je l'espère, de mieux saisir où se situait le débat. Et nous retournons avec Maëva pour terminer cet échange enrichissant. Il y a un traitement médicamenteux pour le TDAH qui permet quand il est efficace, comme pour tous les traitements, de mettre entre parenthèses certaines manifestations problématiques du TDAH. Pour autant, quand on arrête de prendre le traitement si on a un TDAH, il y a de grandes chances pour que les symptômes et donc les problèmes reviennent. Donc, il y a cet aspect-là. On peut diminuer, atténuer par de la médication et ou par de la psychothérapie, des aménagements, mais pour autant, vous enlevez tout, ça revient. Peut-être atténuer parfois, mais voilà, ce n'est pas comme la grippe, comme une gastro. Je ne remis plus. C'est plus complexe. Je suis complètement OK pour entendre que c'est plus complexe, que la notion de spectre peut être complexe. Et de l'autre côté, il y a aussi des revendications de, il faut prendre en compte les gens dans leur individualité. Oui, effectivement. Et la notion de spectre permet aussi ça, d'individualiser les diagnostics, d'individualiser la prise en charge et de ne pas passer à côté de personnes finalement qui auraient un diagnostic ou d'autres qui ne l'auraient pas et qui seraient diagnostiqués à tort. Ça permet d'éviter beaucoup d'écueils. Et vraiment, vraiment, je pense qu'il y a une chose à retenir, en tout cas pour aujourd'hui, c'est cette notion de retentissement, de problème en fait. À combien ça me pose problème ? À combien ça me pourrit la vie, ce signe, ce comportement, cette chose-là ? Et à partir de là et progressivement, pas à pas, avec cette notion de problème à chaque fois, questionnant le problème que ça crée, je pense qu'on arrive sur quelque chose qui est proche de l'arité de la personne et qui est cohérent ensuite pour la suite de parcours. C'est bien, tu as fait la conclusion sans même que je la demande, c'est génial. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est génial. Voilà, un grand merci à Maëva Roulin et un grand merci à Sébastien Haag pour son intervention supertinente. Ça se dit, ça, supertinente. Et puis, j'espère que vous y voyez maintenant un peu plus flou, je veux dire, un peu plus clair dans tous ces sujets, tout ça dans la bonne humeur et nous allons continuer à explorer vos interrogations sur tous ces sujets abordés par le podcast depuis maintenant deux ans et demi parce que je trouve que c'est vraiment important et je tiens quand même à vous souligner tout de même que je continuerai parce qu'il me semble que là aussi, c'est un des objectifs importants du podcast à m'intéresser et à dénoncer tout ce qui est la désinformation sur ce sujet. Donc, il va y avoir d'autres épisodes qui parleront ou qui dénonceront certains personnages ou certains concepts et j'espère que vous les apprécierez autant que les épisodes de connaissances qui seront proposés en alternance. Voilà. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Tous ensemble, tous ensemble et à la prochaine fois et merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Sous-titrage FR ?